Je suis mandatée par l'Association des Amis de la Communauté de Paris pour faire une déclaration à l'honneur les femmes qui ont été en première ligne dans ce combat. Et donc nous, nous sommes ici devant le 17 rue Saint-Antoine, à l'entrée de la rue Castex, ici même il se trouvait une barricade nulle de canons défendant la Bastille. Elle résistera pendant deux jours. Le temple du Marais, auquel elle est toute adosée où nous nous trouvons, en ressortira partiellement des trucs. Mais c'est ici, en 1789, que la révolutionnaire Anne-Joseph Péroine, dite de mériture, a vécu son engagement pour l'émancipation des femmes en pleine révolution française, c'est ici et pour à celui de femmes de la commune qui se sont donné corps et âme pour défendre Paris et l'idéal socialiste. Les Belges, Péroine a pris la maison familiale à 13 ans. Elle gagne son autonomie matériellement en entretenant des relations avec des enlèches à Paris, à Londres, en Italie, des rôles en France, mais l'annonce des états généraux compétés par Bruxelles. Alors qu'il est le 6 mars 1792, la citoyenne Pauline Léon s'est remonté un petit peu dans la législative pour obtenir le droit de former une garde nationale féminine d'Iroine, marquée définitivement les esprits par son discours de 25 mars 1792 à la constitution internelle de l'Église. Elle est plus actuellement que les prophètes et l'hélière nous invitent à réfléchir, comparer ce que nous sommes avec ce que nous devions être dans l'ordre du soucrat. Nous nous armons parce qu'il est raisonnable que nous nous préparions à défendre nos droits, nos foyers. Nous aussi nous voulons brigué l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chère qu'à eux. S'armer, c'est ce que ce soit comme des avant-pupards, les parisiens de l'Ontaire. Originaire de Provinces, de Belgique, de Pologne, tuturière, institutiste, ouvrière et serpente, elle veut être une citoyenne à part entière et participer à la défense de Paris et de son gouvernement ouvrier avec l'espoir de l'honneur-midière. Elle nous est aussi bien du droit de l'homme. On vit la démocratie directe en participant et nous, mon président, certains de nombreux classes parisiennes. Elles veulent sortir de la surexploitation imposée par la révolution industrielle et par le système patriarcal qui les a réduits à l'État de l'Honneur. Par leur engagement de campagne dans la lutte qui concrétise ainsi les rêves de Téroine, l'adresse des citoyennes envoyée à la commission exécutive de la Commune est publiée au journal officiel le 14 avril de l'avril. Considérant qu'un grand nombre d'entraînes est résolue, et comme l'ennemi devrait affranchir les portes de Paris, à combattre et vaincre et mourir pour la souffrance de le droit commun. Les citoyennes ont d'ailleurs pu enfin été les dernières avec les enfants à tenir les barricades. Le journal officiel du 24 mai 1871 fait leur enrobage. On peut-il lire ? Quelle antithèse entre ces femmes énergiques et ces êtres indignes qui fusillent derrière leur bolet et leur fenêtre les citoyennes qui se dévourent pour la liberté ? Les femmes participent pleinement à la mise en œuvre de l'idéal socialiste portée par l'Association internationale des travailleurs dont certains sont membres, comme Nathalie Lemel et Elisabeth Ligrièvre. Dans le journal officiel du 19 avril, on lira l'appel d'un groupe citoyen. Nous voulons le travail pour encartir le profit d'une exploiteur qui le maître. Nous n'avons pas pour la défense de l'Association internationale des dernières montrées, à l'Association internationale des mouvements sociales avant-gardeuses. Merci.